Cette émission vous est présentée en collaboration avec la Fondation Lionel Groux et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 10 journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, l'historien, professeur à la TELUC et chroniqueur au Journal de Montréal, Éric Bédard, nous raconte l'arrivée au pouvoir d'une équipe du tonnerre. Le 22 juin 1960, le chef libéral Jean Lesage est élu à la tête du gouvernement. À ses côtés, de grands noms comme René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie et Georges-Émile Lapalme annoncent l'entrée du Québec dans la modernité. Que s'est-il passé avec l'Union nationale? Qu'apporte de neuf le gouvernement libéral? Et a-t-on raison de couronner Jean Lesage, père de la Révolution tranquille? Ce soir, M. Éric Bédard. Merci beaucoup. Alors, je remercie Sébastien pour sa présentation et merci à la Fondation Lionel Groux pour son invitation. Alors, je vais commencer en évoquant un essai publié à la fin des années 1970 par un grand historien français, un historien que j'admire beaucoup, François Furet. À la fin des années 1970, François Furet déclarait que la Révolution française était terminée. Nous étions à la fin des années 1970, presque deux siècles après les événements de la Révolution française. Évidemment, il ne se référait pas seulement à la trame des événements de la Révolution française, mais au débat, aux interprétations qui avaient profondément divisé la France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ, qui avaient justement opposé deux camps résolument hostiles. Que voulait-il dire par là « la Révolution française est terminée » ? Il voulait dire qu'un consensus quant à l'interprétation de cet événement s'était finalement probablement imposé autour d'une vision plutôt républicaine de la France que la démocratie libérale était là pour rester en France, que plus personne ne contestait cela. Il voulait aussi dire qu'il était désormais possible d'étudier la Révolution française de manière dépassionnée, c'est-à-dire de distinguer sa phase positive et libérale de sa phase sanguinaire et totalitaire, qu'il était donc désormais possible d'étudier la Révolution française sans la considérer comme un bloc. On pouvait en critiquer certaines périodes sans passer pour un mauvais français. Si on se tourne maintenant vers l'élection du 22 juin 1960, qui marque, vous le savez tous, le début de la Révolution tranquille. Pour nous, Québécois, c'est un événement mythique, c'est un bloc dans notre mémoire collective et qui est l'objet périodiquement de débats, de débats souvent houleux, d'oppositions souvent virulentes sur son sens, ses réalisations, ses ratés. À tous les dix ans, on souligne, on commémore la Révolution tranquille. Et pour revenir à Furet, nous pourrions dire qu'aucun consensus ne s'est encore dégagé quant à son sens, qu'il est encore même difficile, voire presque impossible peut-être, de distinguer les différents héritages de la Révolution tranquille, de départager de manière dépassionnée les zones d'ombre, les zones de clarté. Pour les uns, il faut oublier la Révolution tranquille, liquider la Révolution tranquille. Pour les autres, il faut la préserver, il faut lui rester résolument fidèle, sous peine de passer pour un mauvais Québécois ou sous peine d'avoir l'air de tourner le dos à la modernité. Donc, pour terminer cette introduction, nous pourrions dire en paraphrasant François Furet que la Révolution tranquille n'est pas terminée. Dans la revue L'Action nationale de décembre 1999, l'historienne Lucia Ferretti nous offre une vision fort éclairante de la Révolution tranquille. Tout en partageant la vision large de Lainteau, Robert et leurs collègues, elle retient comme définition stricte de la Révolution tranquille le bref moment durant lequel, fort d'un large consensus social, l'État québécois, son personnage principal, a été à la fois intensément réformiste et intensément nationaliste. En effet, entre 59 et 68, c'est-à-dire du gouvernement de Paul Sauvé à celui de Daniel Johnson, avec un sommet sous Jean Lesage, l'État québécois a poursuivi en même temps un objectif de modernisation accélérée sous le modèle de l'État-providence et un objectif très net de promotion nationale des Québécois francophones. L'État duplessiste avait pu sembler porter le nationalisme canadien-français traditionnel mais il était farouchement opposé à toute réforme de style keynésien. L'État québécois, après Daniel Johnson, a continué à endosser des responsabilités économiques et sociales de plus en plus étendues. Mais les gouvernements de Jean-Jacques Bertrand et de Robert Bourassa ont presque renoncé à faire de lui l'outil de la promotion nationale des francophones. C'est la conjonction d'un réformisme et d'un nationalisme effervescent au cœur même de l'État québécois qui fait la spécificité de la Révolution tranquille, écrit Lucia Ferretti. En 1960, la population québécoise est diversifiée, jeune, plus éduquée qu'auparavant et relativement en santé. Reprenons chaque terme. Diversifiée. On sait que pendant un siècle, il y a eu une immigration très importante des Québécois et des Canadiens français vers les États-Unis. Certains disent que près d'un million de Canadiens français auraient franchi la frontière vers les États-Unis. Alors ça, c'est terminé. C'est terminé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement les Québécois ne quittent plus le territoire national, mais maintenant le Québec est une terre d'immigration. Entre 1945 et 1960, c'est plus de 400 000 néo-Canadiens, comme on les appelait à l'époque, qui émigrent au Québec. Une population jeune aussi. Selon le recensement de 1961, 44 % des Québécois ont moins de 18 ans. C'est beaucoup. Donc, ce baby-boom est très important. Et cette importance du baby-boom, on la doit à quoi? On la doit évidemment à la baisse drastique de la mortalité infantile qui avait ravagé les quartiers ouvriers au début du siècle, avec la généralisation des vaccins, l'amélioration des soins et la qualité du lait. L'espérance de vie, c'est beaucoup accru. Pour un garçon qui naît en 1961, on peut espérer vivre 67 ans pour une fille 72 ans. En 1931, l'espérance de vie pour les garçons, 56 ans, pour les filles, 57 ans. L'instruction obligatoire. L'instruction obligatoire existe depuis le gouvernement Godbout. Or, bien sûr, à l'époque, il y avait des réserves du côté du non-national sur l'instruction obligatoire, mais une fois au pouvoir, Maurice Duplessis n'a pas remis ça en question, d'où la construction de plusieurs milliers d'écoles durant les années 50. De 1950 à 1960, la population scolaire de moins de 15 ans est passée de 50 % à 61 %. Donc, une plus grande scolarisation. Donc, des éléments positifs, mais des ombres au tableau. Première ombre au tableau, les néo-canadiens. On est très heureux qu'ils viennent vivre, qu'ils viennent s'installer au Québec. Sauf qu'il y a une bombe à retardement pour l'équilibre de la société québécoise, puisque la grande majorité de ces néo-canadiens s'intègrent à la minorité anglophone, fréquentent les réseaux scolaires anglophones. Ça, c'est un événement qui va… c'est une bombe à retardement qui va exploser, disons, à la fin des années 60, qui va entraîner des lois linguistiques. Pour ce qui est des frais de santé, bon, pour ce qui est de la santé, bien sûr, les gens sont plus en santé, mais les frais de santé sont assumés par les congrégations religieuses, par les municipalités et surtout par les patients. Donc, il suffit, évidemment, d'avoir une mauvaise chance d'être hospitalisés. Ça nous coûte très, très cher. Certains hypothèquent leur maison. Plusieurs disent qu'on manque de lits dans les hôpitaux. Ce n'est pas exactement nouveau, remarquez, mais on manque de lits dans les hôpitaux durant les années 50. Donc, un système que plusieurs qualifient d'injuste. Ensuite, pour ce qui est des jeunes Québécois qui sont plus éduqués qu'avant, plusieurs montrent que, oui, les Québécois sont plus éduqués qu'avant, en 1960, mais on accuse de sérieux retards par rapport au taux de scolarisation de l'Ontario. Deux chiffres. En 1960, 15 % des Québécois disposent d'un diplôme secondaire, comparativement à 26 % des Ontariens. 5 % en 1960 des Québécois possèdent un diplôme universitaire, comparativement à 9 % pour les Ontariens. Premier bloc. Deuxième élément, sur l'État du Québec. Le Québec, maintenant, sur le volet plus économique. Là aussi, on s'avance à Tint-Réminé, il y a des débats assez âpres sur cette question-là. On pourrait dire la chose suivante. En 1960, le Québec dispose d'une économie urbaine, moderne et dynamique. En 1960, ça fait déjà longtemps que les Québécois vivent en ville en majorité. Ça fait environ, ça fait peut-être 60 ans. En fait, au milieu des années 10-20, il y a une majorité de Québécois qui vit en ville. L'image qu'on a, qu'ont charrié parfois les publicités sur les Canadiens français d'avant 1960, qui étaient tous à la campagne. En 1960, les Québécois sont arrivés en ville. Si on veut prendre cette formule-là, trois quarts d'entre eux vivent en ville. C'est un peu moins qu'en Ontario, mais c'est plus que la moyenne canadienne. En 1960, le Québec n'est plus une société agricole. Le tiers des gens travaillent dans le secteur manufacturier en 1960. Ce qui est identique à l'Ontario, mais un peu supérieur par rapport à l'ensemble du Canada. On assiste aussi, durant les années 50, à une explosion du secteur des services, le secteur tertiaire. En 1960, les Québécois sont plus riches, plus prospères qu'ils ne l'ont jamais été. Surtout, disons, les Canadiens français de leur histoire. De 1946 à 1960, le revenu disponible s'accroît de 2,6 % par année. Et si vous ajoutez à ça les allocations familiales instaurées en 1945, il y avait vraiment une plus grande amélioration de la qualité de vie. Voilà pourquoi, voilà ce qui explique l'accès à la société de consommation. Mais grosso modo, retenons que la croissance aura été moins rapide au Québec qu'en Ontario. Donc, il y a eu croissance, mais moins rapide ici qu'en Ontario. Et là, je vous épargne les hypothèses. Mais retenons ça pour l'instant. Deuxième point, ce qui semble absolument incontestable en revanche, c'est l'infériorité économique des Canadiens français qui demeure. En 1960, ils vivent mieux qu'avant, indéniablement, mais leur situation par rapport aux groupes dominants reste nettement désavantageuse. Et là, je vous cite l'économiste Pierre Fortin, ici même, il y a un peu plus de deux ans. Il disait, au Québec, le salaire moyen des hommes adultes francophones unilingues équivalait, en 1960, à 52 % de celui des hommes adultes anglophones bilingues ou unilingues. En 1960, oui, on exploite les richesses naturelles. On développe les régions éloignées du Québec. Mais ce sont des entreprises étrangères et surtout américaines qui tirent les bénéfices de tout ça. Je pense à la Tribune Company à Baie-Komo. Je pense à la Anna Company sur la Côte-Nord. À la Hollinger Mines dans Lungava et aussi à la John Mansville à Asbestos, par exemple. En 1960, ce sont aussi les patrons qui ont le gros bout du bâton lorsque vient le temps de négocier une convention collective, lorsqu'il éclate un conflit de travail. En 1960, le taux de chômage est relativement élevé. C'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le taux de chômage était très bas, 2,7 %, 3 %. Mais arrivé en 1960, il est près de 9 %, le taux de chômage. La construction domiciliaire est considérablement ralentie, comme on l'annonce d'ailleurs durant la campagne électorale. La Société d'hypothèque et de logement du Canada indique que la mise en chantier est de 35 % moins élevée en juin 1960 qu'en juin 1959. Donc, ça va un peu hanter la campagne de 1960. Dernier élément de contexte. Les mentalités. Le nationalisme de survivance, qui était celui des élites traditionnelles, qui était celui de Maurice Duplessis, est évidemment très contesté par une relève intellectuelle et politique. Cette relève, on la retrouve bien sûr à la revue Cité libre, à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval, autour de Georges-Henri Lévesque. des libéraux, des universalistes, des gens qui vont lorgner du côté d'Ottawa assez rapidement, Pierre-Éliot Trudeau, Gérard Pelletier. Mais on la retrouve aussi chez les néonationalistes, cette critique. Les néonationalistes qui s'inspirent beaucoup des travaux de l'historien Maurice Séguin, de l'École de Montréal, du département d'Histoire, donc de l'Université de Montréal. Deuxième élément, donc critique du nationalisme traditionnel, on vise, critique assez forte. Sur le plan de la religion, les Québécois francophones vont encore à la messe, en grande majorité, mais l'Église est loin d'être un bloc monolithique, réactionnaire. Il y a toute une jeunesse catholique, regroupée dans diverses associations, qui milite pour que les laïcs prennent davantage leur place, pour que l'Église s'occupe davantage des causes sociales, des chômeurs, qui lutte aussi pour que la société se transforme, pour que la société fasse plus, redistribue davantage la richesse. Des militants de l'action catholique, des jeunes militants de l'action catholique, qui aussi militent pour une transformation du couple, une transformation de la famille, qui sont souvent très ouverts aux méthodes d'espacement des naissances, par exemple, quitte à ce que ça transgresse certaines normes plus traditionnelles. Autre indice d'un changement de mentalité, le travail des femmes, y compris des femmes mariées. En 1960, 32 % des femmes qui travaillent sont mariées. Donc, évolution aussi démarre de ce côté. Donc, évolution, changement, mais nous sommes encore loin d'une révolution. Nous sommes encore loin d'une révolution en 1960. Premièrement, l'Église tient résolument à garder le contrôle du système d'éducation et du système social. Il reste résolument attaché à ce secteur, veut garder le contrôle de tout ça, conserver une mainmise forte sur ces secteurs névralgiques. Ensuite, le Code civil reste le même, même s'il a été un peu amendé, si on pense aux femmes. Le Code civil a été un peu amendé, mais les femmes mariées sont toujours considérées, par le Code civil, en 1960, soit comme des mineurs, soit comme des simples d'esprit, au niveau de la loi. Et tout ça va changer en 1964, par la réforme très importante du Code civil. Et la famille reste, évidemment, une institution très traditionnelle, mais traversée par des courants, des paradoxes. D'un côté, on voit de façon de plus en plus positive l'idée d'une femme qui se prend en main, qui va travailler, mais de l'autre, l'image de la mère à la maison est toujours très valorisée. L'épouse qui prend soin de ses enfants et qui reste dans le foyer domestique. Un des téléromans les plus populaires en 1960, c'est « Papa a raison ». En somme, le Québec de 1960 était-il plongé dans la grande noirceur ? Est-ce que les Québécois espéraient être libérés par un nouveau gouvernement ? Sans répondre directement à cette question, l'historien, éditeur et homme politique Denis Vaujoie souligne en préface du livre Duplessis, « Son milieu, son époque », que celles et ceux qui ont dirigé le Québec dans les années 1960 avaient été formés pendant cette fameuse grande noirceur. Les plus âgés, écrit-il, se rappellent et se souviennent de ces mandarins de l'État québécois qui avaient piqué la curiosité des observateurs du reste du Canada. Ils surgissaient de partout, bardés de prestigieux diplômes. Ils étaient nombreux à avoir émergé de la grande noirceur. Ce fut le cas de ces ingénieurs canadiens-français formés dans les chantiers de Bersimis 1 et 2 et dont les réalisations firent la fierté des Québécois et l'émerveillement des spécialistes étrangers. Moi, je trouve que c'est à peu près impossible de répondre de façon tranchée à cette question. Tout dépend du point de vue. Tout dépend du point de vue. Si en avril 1960, vous avez 20 ans et que vous appartenez à une famille de la classe moyenne, vous avez entendu mille fois les histoires de vos parents qui ont grandi ou qui ont vécu dans les taudis de Saint-Henri, entassés dans le chômage et dans la misère. Si vous avez 20 ans en 1960 et que vous voyez votre père qui, avec son seul salaire, assure un certain confort à toute la famille, vous voyez votre famille qui vit dans un joli bungalow que votre père s'est acheté grâce à la Société d'hypothèque et de logement après la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez régulièrement voir des westerns avec votre blond, culture américaine, la censure, ça ne vous dit rien. Peut-être que vous avez, vous, l'impression que tout va bien au Québec. En revanche, si en 1960, vous êtes un couple d'artistes d'avant-garde, vous lisez en secret les temps modernes de Jean-Paul Sartre, vous admirez profondément André Breton et le surréalisme, vous avez été bouleversé par le congédiement sauvage de Paul-Émile Bordua de l'École du meuble en 1948, vous êtes choqué par la censure qu'exerce le clergé sur la littérature, le cinéma, bien, vous trouvez que le Québec vit dans le passé, que l'air dans ce Québec est vicié. Lorsqu'Antonio Barrette annonce le déclenchement des élections le 27 avril 1960, trois partis sont en liste, l'Union nationale, le Parti libéral du Québec et un troisième parti que vous avez peut-être oublié, le Parti social-démocratique, qui est alors dirigé par Michel Chartrand. Faute d'argent, faute de candidats, ce parti ne présentera aucun candidat aux élections de 1960 et son chef recommandera d'annuler le vote pour ne pas voter pour les intérêts capitalistes. L'élection de 1960 oppose donc deux partis. Je vous rappelle le score de 1956. En 1956, l'Union nationale obtient 52 %, fait élire 73 députés, évidemment bénéficient d'une distorsion électorale où les comtés ruraux sont surreprésentés. Les libéraux avaient obtenu 44 %, mais n'avaient obtenu que 19 députés. Or, qu'en est-il des deux principales forces politiques en présence en avril 1960? Première chose, évidemment, qui frappe quand on regarde l'Union nationale de 1960, c'est que c'est un parti très traditionnel et assez usé. Bon. Un parti qui a toutes les allures d'un club privé, d'un club privé qui appartient à son chef, en ce cas-ci, Antonio Barrette, qui est au pouvoir depuis le 7 janvier 1960. Un club privé où il y a un chef et où il y a deux personnages extrêmement importants, Joseph Damas-Bégin, député de Dorchester et ministre de la colonisation, le grand stratège, le grand responsable de la publicité depuis 1944, et Gérald Martineau, qui est le trésorier de l'Union nationale, qui a la main haute sur la caisse électorale. Ces deux hommes n'aiment pas beaucoup Antonio Barrette. Paul Sauvé était leur homme, mais entre Antonio Barrette et ces deux hommes-là, il y a beaucoup moins d'harmonie. Donc, un parti qui a toutes les allures d'un club privé, c'est un parti évidemment autoritaire au sens de nos mœurs politiques d'aujourd'hui. La ligne d'autorité est verticale. Très souvent, le caucus et le conseil des ministres n'est pas consulté pour prendre les grandes décisions. Ces gens-là sont des exécutants. C'est un parti dont on n'est pas vraiment membre, mais où on est plus un partisan de l'Union nationale qu'un membre de l'Union nationale. Les partisans sont là pour faire élire le parti aux élections, mais ne donnent pas vraiment leur avis sur les orientations du parti. C'est un parti aussi encore hanté par l'ombre de Maurice Duplessis. En mars 1960, le journaliste Pierre Laporte du Devoir lance le vrai visage de Duplessis. Donc, vous voyez, en mars 1960, quelques semaines seulement avant le déclenchement des élections, lance ce livre aux éditions de l'homme. L'ouvrage connaît un vif succès. C'est le portrait d'un homme autoritaire, souvent mesquin, qui prenait plaisir à humilier ses députés, ses ministres. Un homme souvent sans panache, un peu provincial, attaché avant tout au pouvoir. C'est le portrait qui est esquissé par Pierre Laporte. Pierre Laporte, je vous rappelle que c'est le journaliste, le journaliste de combat, le courriériste du devoir, qui deux ans plus tôt avait révélé au grand jour le scandale du gaz naturel. Donc, en 1958, je vous rappelle rapidement, Hydro-Québec possédait un réseau de distribution, qui était donc public, de gaz naturel. On décide de le vendre. C'est la corporation du gaz naturel qui en achète, qui en devient le propriétaire. Or, on découvre que parmi les actionnaires de cette corporation, il y avait plusieurs ministres de l'Union nationale. Ce scandale sort dans le devoir. Duplessis poursuit le devoir pour avoir annoncé cette nouvelle. Donc, la cause est devant les tribunaux, on en parle moins. Et il va boycotter le devoir jusqu'à la fin de son existence. Cette affaire sera quand même un gros boulet pour l'Union nationale en 1960. Cette enquête de La Porte signe la fin d'une relative bonne entente entre Duplessis et le devoir. Rappelons qu'en 1939, 1948 et 1952, Le Quotidien, en éditorial, avait appuyé la réélection du chef de l'Union nationale. Pour souligner le centième anniversaire du journal, la journaliste Hélène Busetti, dans un dossier intitulé « Quand les politiciens s'en prennent nos devoirs », rappelle à quel point Duplessis exécrait le devoir. Et l'écrit, il a traité le quotidien de feuilles jaunes et mensongères et son correspondant parlementaire de l'époque, Pierre Laporte, de pourceaux, de serpents et de sales individus. Pour la petite histoire, il faut savoir que Duplessis considérait La Porte comme un ami avant cette affaire. L'historien Jocelyn Saint-Pierre, dans son livre « Histoire de la tribune de la presse à Québec » 1871-1959, raconte que Duplessis avait accepté de casser par un bille privé le testament du grand-père de La Porte qui déshéritait sa mère. Suite à l'enquête, inutile d'ajouter qu'aux yeux de Duplessis, La Porte était un ingrat. Qui plus est, à l'époque, les politiciens n'étaient pas habitués à devoir faire face aux critiques des journalistes. Le travail du correspondant parlementaire en était un quasiment de service public. L'objectif n'était donc pas à la base de questionner, mais de tout simplement rapporter les débats. L'Union nationale, c'est un parti traditionnel, usé, mais c'est aussi un parti qui ne s'est pas beaucoup renouvelé. D'abord, il n'y a pas vraiment d'équipe nouvelle. Il n'y a pas de candidat vedette en 1960 pour l'Union nationale. Il y a évidemment des jeunes loups qui poussent, qui ont gravi les échelons dans l'appareil du parti. Je pense notamment à Daniel Johnson et à Jean-Jacques Bertrand, qui sont perçus comme la relève. Mais on n'a pas été chercher à l'extérieur des rangs de l'Union nationale des personnalités fortes. Je pense ici à une personnalité comme Jean Drapeau, par exemple. Alors, Jean Drapeau, durant les années 50, était pour beaucoup de gens un héros. C'est celui qui avait réglé le cas, qui s'était occupé de la question de la corruption à Montréal. Il avait été maire de 1954 à 1957. C'était fondamentalement un nationaliste, plutôt conservateur, qui aurait pu assez bien fonctionner à l'Union nationale. Mais il y a eu une telle confrontation entre lui et Duplessis en 1957 autour du projet d'Auzois, le plan d'Auzois qui est juste en face du cégep du Vieux-Montréal, ses habitations maintenant à loyer modique. Donc, Duplessis voulait ce plan d'Auzois et Drapeau était archi contre. Que la machine de l'Union nationale l'a laissé tomber et a mis en place le maire Sartot-Fournier, qui était un peu l'homme de paille du régime Duplessis, à la tête de Montréal de 1957 à 1960. Donc, il n'y a pas eu cet arrimage entre une relève, disons, nationaliste, plus conservatrice, qui aurait pu aller à l'Union nationale. Il n'y a pas eu ça. Et je crois que ça a fait mal à l'Union nationale à ce moment-là. Maintenant, voyons le gouvernement d'Antonio Barrette. En général, quand on présente le début de la Révolution tranquille, on voit des images le 7 septembre 1959, mort de Duplessis, désormais Paul Sauvé, 2 septembre, il meurt 1960, 2 janvier 1960, Paul Sauvé meurt, et ensuite, on ne voit plus rien jusqu'à l'élection du 22 juin 1960. Ah, il s'est passé quelques mois entre la prise, donc, du pouvoir d'Antonio Barrette et l'élection. Et voyons voir, parce que ce gouvernement continue d'avoir des appuis assez solides, mais voyons voir les décisions de ce premier ministre, Antonio Barrette. Il y aurait, d'ailleurs, des recherches à creuser sur cette question, parce qu'il va poser un geste très important. Quand Paul Sauvé devient chef, il hérite de la fameuse question du financement des universités. Un débat qui nous a beaucoup accaparés au cours de la dernière année. Eh bien, ce n'est pas nouveau. Alors, je vous rappelle ce débat très rapidement. Depuis 1951, le gouvernement fédéral finance en partie les universités canadiennes. Pourquoi? Parce qu'on veut contrer l'américanisation de la culture canadienne. On veut qu'il y ait plus… on veut soutenir nos universités. Et on pense que le gouvernement fédéral a une mission à cet égard. Évidemment, pour le gouvernement de Maurice Duplessis, c'est absolument inacceptable que le gouvernement fédéral finance les universités en raison de cette idée de l'autonomie du Québec et des compétences du Québec en éducation. Alors, ce que fait le gouvernement fédéral, de façon assez astucieuse, c'est qu'il avait prévu des sommes pour les universités québécoises. Il va prendre ces sommes, il va les mettre dans un fonds qu'il va relever du Conseil des arts du Canada. Et en 1960, ce fonds comprend 16 millions de dollars. C'est beaucoup, une grosse cagnotte. Il a accumulé l'argent au fil des années. Évidemment, les universités québécoises regardent cette cagnotte et font pression pour que le gouvernement débloque, fasse quelque chose. Duplessis avait menacé les universités québécoises. Si vous recevez un sou du fédéral, ce sera un sou de moins du gouvernement du Québec. Donc, il y avait une sorte de pression très forte à ne pas toucher à cet argent, à ne pas recevoir les subventions du fédéral. On arrive donc en 1960, Paul Sauvé, c'est un peu le statu quo, Paul Sauvé devient chef, tente une négociation avec le gouvernement fédéral pour trouver une entente, pour débloquer cette question délicate, épineuse. Justement, beaucoup d'universités criaient famine. C'est un gouvernement plutôt sympathique à l'Union nationale, les conservateurs qui sont au pouvoir depuis 1957, de Diefenbaker. La machine de l'Union nationale s'est mise à la disposition des conservateurs pour les aider à se faire élire, notamment au Québec. Ils ont eu beaucoup de députés au Québec en 1958. Donc, le contexte est bon pour des négociations. Alors, le fédéral, je ne veux pas être trop technique, mais le fédéral est prêt à une entente qui serait la suivante. On accepte que le Québec augmente son impôt sur les corporations, fasse passer de 9 à 10 %, et nous, on va baisser notre impôt en proportion, mais à la condition que le gouvernement du Québec finance les universités à raison d'un dollar et cinquante de plus par citoyen. Vous me suivez? Donc, on accepte un règlement fiscal, mais on fixe le plafond du financement du gouvernement du Québec. Et si on s'entend, eh bien, le fédéral s'engage à donner le 16 millions aux universités, aux proratans. Paul Sauvé est tenté de signer cette entente-là. Lorsqu'Antonio Barrette devient premier ministre, il déclare rapidement qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord et il va poser l'action suivante. Il va décréter unilatéralement l'augmentation de l'impôt sur les corporations. Il va faire passer de 9 à 10 %. Et il va interdire au gouvernement fédéral de donner l'argent directement aux universités. Il va obliger le gouvernement fédéral à lui donner l'argent, le 16 millions, dans un fonds qui sera géré par le gouvernement du Québec. Et c'est cette solution-là qu'il réussit à imposer. Une solution qui ressemble un peu à celle de l'impôt sur le revenu de Maurice Duplessis de 1954. Forcer le fédéral à reculer sur le plan fiscal et le Québec occupe un terrain et ainsi accroît ses revenus pour financer les universités. Alors, vous voyez que c'est une solution autonomiste, une solution typique de l'Union nationale, où le gouvernement fédéral n'a pas à poser ses conditions pour financer les universités québécoises et donc empiéter sur une juridiction québécoise. C'est quand même un règlement intéressant. Je pense qu'on peut le dire objectivement. C'est un règlement intéressant. Ça permet de débloquer la situation. Les universités, d'ailleurs, vont lui être très redevables. Il recevra un doctorat honoris causa de l'Université McGill en pleine campagne électorale. Et il règle la situation, mais à la façon de l'Union nationale, c'est-à-dire en respectant l'autonomie du Québec, en respectant les juridictions du Québec. Et voilà. Ensuite, deuxième front, le front de l'assurance hospitalisation. Le gouvernement fédéral a lancé un programme d'assurance hospitalisation en 1958. Comme pour les octrois de l'université, Duplessis refuse de participer à ce programme. Autonomie oblige. Il considère que c'est une juridiction qui ne relève que du Québec. Toujours est-il que ce programme-là existe. Et beaucoup de Québécois aimeraient qu'il existe une telle chose qu'une assurance hospitalisation. Donc, ce que le gouvernement Barrette va décider, c'est d'abord de faire une enquête pour savoir les besoins en matière de santé, connaître les vrais besoins des institutions québécoises sur cette question-là. Et une fois qu'on aura le portrait, on pourra peut-être négocier le même genre de règlement qu'on vient de négocier pour les universités, c'est-à-dire augmenter nos impôts, obliger le fédéral à reculer, occuper donc un champ fiscal, créer notre propre système de santé québécois, sans que le fédéral nous dicte quelques conditions. C'était ce qu'avait Antonio Barrette à l'esprit. Qu'en est-il maintenant du Parti libéral du Québec? Alors, le Parti libéral du Québec, c'est un parti, évidemment, qui est très différent de l'Union nationale. Et c'est normal que dans l'opposition, on se renouvelle, on change, on cherche à rejoindre peut-être les gens différemment. En 1960, le Parti libéral du Québec, ce n'est plus structurellement une succursale du Parti libéral du Canada. On a, après la défaite de 1956, les libéraux du Québec vont créer la Fédération libérale provinciale, qui va bientôt devenir la Fédération libérale du Québec, la FLQ. Alors, évidemment, dans ce parti, les organisateurs, les bailleurs de fonds ont toujours leur mot à dire, mais on peut adhérer librement à ce parti, non seulement pour organiser des élections, mais pour y réfléchir et pour débattre des grands enjeux de l'heure. On n'est pas seulement un partisan du Parti libéral, on peut en être un membre. Et selon François Aquin, qui était président des Jeunes libéraux en 1960, futur député, premier député d'ailleurs indépendantiste de l'histoire du Québec, la FLQ comptait 110 000 membres en 1963. Le prénom est très important, le « la » est très important, 110 000 membres. Si la FLQ avait eu 110 000 membres, ça aurait été peut-être autre chose. On serait dans un autre univers. Alors, chaque circonscription dispose de son association. Les grandes questions de l'heure sont étudiées par des commissions qui réunissent des experts. Alors, autrement dit, le Parti libéral ne se veut plus seulement une machine électorale, se veut aussi un mouvement social et veut fédérer tous ceux qui s'opposent au diplécisme, tous ces courants, pas toujours d'accord, et veut fédérer tout ça en un seul grand parti. Jean Lessage sera élu par un congrès le 31 mai 1958. Je vous rappelle qu'il y avait comme opposant Paul-Gérard Lajoie, un jeune constitutionnaliste qui revenait d'Angleterre, où il avait décroché un doctorat à Oxford, et René Hamel, un ancien du Bloc populaire. Ce congrès ne laisse pas trop de séquelles. Heureusement, pour les libéraux, on s'entend, même si, évidemment, le fait que Jean Lessage vient du fédéral, Jean Lessage a été un ministre libéral fédéral, évidemment, ça crée certaines craintes. Même s'il vient de là, il n'y a pas trop de séquelles. C'est enfin un concours de circonstances qui explique l'élection de Jean Lessage. Apprend-on dans le livre « Jean Lessage et la révolution tranquille » que publie le politologue Dale C. Thompson en 1984, suite à l'invitation de la Fondation des Amis de Jean Lessage. Jean Lessage, révolutionnaire malgré lui, est précisément le titre que choisit le journaliste et professeur Jacques Gué pour en faire un compte-rendu dans le magazine Nuit blanche en 1985. Parlant de Jean Lessage, il écrit, « Il avait d'abord choisi de faire carrière à Ottawa et il n'eût été de deux événements qui se conjugèrent, les déboires des libéraux fédéraux défaits par les conservateurs en 1957 et les difficultés de leadership du chef libéral québécois Georges-Émile Lapalme, nul doute qu'il y serait resté. D'ailleurs, pour écarter un dauphin indésiré, Paul Gérin-Lajoie, que les amis de M. Lapalme allèrent le chercher. Sous le sous-titre « L'inconnu dans la maison », Jacques Gué écrit à propos de Jean Lessage, « Il était si peu connu des militants québécois du Parti que la Fédération libérale confia à un étudiant la tâche de rédiger en catastrophe une biographie du nouveau chef. » Une chose qui me frappe beaucoup, c'est au niveau du programme. Alors, le Parti libéral, en 1960, s'est converti au nationalisme et s'est converti à l'État-providence. Je dis bien, c'est converti. Le Parti libéral, en 1960, a un programme, a une vision. Les libéraux vont beaucoup investir d'énergie dans leur programme qui doit justement dégager une vision claire, cohérente, globale. C'est exactement ce qui ressort d'un document très important publié en 1959 par Georges-Émile Lapalme, le chef, l'ancien chef du Parti libéral, document qui s'intitule « Pour une politique ». Une politique, un peu à la française. Donc, on veut la politique non pas juste comme jeu partisan, mais une politique comme une vision claire, grande et cohérente. Alors, c'est ce document pour une politique qui va inspirer le programme de 1960. Donc, je reviens sur ces deux choses qui me frappent. D'abord, le nationalisme. La question nationale traverse le programme libéral de 1960. Le premier chapitre s'intitule « La vie nationale ». Dans l'article 1, on propose la création d'un ministère des Affaires culturelles, d'un office de la langue française, d'un département du Canada français d'outre-frontière, pour l'expression, un conseil provincial des arts, une commission des monuments historiques, un bureau provincial d'urbanisme. Le Parti libéral aussi propose un autonomisme beaucoup plus offensif. La création d'un ministère des Affaires fédéral-provincial, la tenue de conférences interprovinciales beaucoup plus régulières, et aussi la création d'un tribunal, un tribunal constitutionnel qui réglerait les litiges entre le gouvernement fédéral et les provinces. Donc, très nationaliste comme programme. L'État en éducation, à l'article 2 du programme libéral de 1960, qu'est-ce qu'on promet? La gratuité scolaire. Jusqu'à l'université, on promet aussi la gratuité de tous les manuels. Beaucoup d'insistance sur la planification. On promet la création d'un conseil d'orientation économique, un ministère des Richesses naturelles. En santé, on promet de participer au programme d'assurance hospitalisation. Et pour ce qui est de la fonction publique, on veut créer une fonction publique indépendante, et on promet de mener une enquête sur l'Union nationale. Donc, ce sera la commission Salvasse. Ce qui frappe dans ce programme, donc, c'est la foi dans la politique et un vrai volontarisme. L'objectif, c'est d'offrir aux Québécois, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'offrir vraiment aux Québécois, mais plutôt aux Canadiens français. Le mot « québécois » n'existe pas encore de façon usuelle. Donc, c'est d'offrir aux Canadiens français un État national. Et les deux mots sont très importants. État national. On est, à mon avis, très proche de l'horizon intellectuel de Lionel Gros développé dans l'Action française en 1922, dans son programme, dans notre avenir politique. Vous savez, ce numéro spécial de l'Action française qui dessinait un programme pour le Québec. Il y a quand même de ça dans l'horizon intellectuel du programme de 1960. En 1959, Jean Lesage déclare que le Québec ne sera plus paralysé par le complexe d'infériorité d'une survivance menacée. Il possédera désormais la certitude de son destin. Son gouvernement de Québec ne sera plus une officine de patronneux. Il sera devenu le cerveau et le cœur de tout un peuple. Si Jean Lesage porte fièrement cette volonté de développer un Québec fort, cette vision est d'abord l'œuvre de Georges-Émile Lapalme, chef du Parti libéral du Québec de 1950 à 1958. Ces idées, mises de l'avant dans « Pour une politique », puis dans le programme du Parti libéral, se révèlent très progressistes. Le site du Musée québécois de la culture populaire rappelle que Lapalme y prône d'abord la révision de la loi électorale, le seul moyen d'assainir certaines pratiques qui ont cours lors des élections, et de la carte électorale, ainsi que la réforme du financement des partis, une mesure que le Parti québécois applique une fois au pouvoir dans les années 1970. Il y propose ensuite un train de réformes qui transformerait le Québec. La promotion de la langue française et de la culture, la nécessité de rendre l'instruction gratuite à tous les niveaux, l'expansion d'Hydro-Québec et le contrôle de la distribution de l'électricité, et, enfin, l'octroi à l'État d'un rôle central, notamment en matière économique. Pour une politique, est une source d'inspiration pour plusieurs personnes. C'est la lecture de ce document qui convainc René Lévesque de sauter dans l'arène politique en 1960. Dans le livre intitulé tout simplement « Georges-Émile Lapalme » sous la direction de Jean-François Léonard, Paul Gérin-Lajoie dit de La Palme qu'il aura été le catalyseur de la Révolution tranquille en labourant en profondeur le sol politique québécois et en dirigeant les semailles. Donc, une politique de grandeur, oui, absolument, mais pas encore un programme révolutionnaire. Dans le programme de 1960, il n'est pas question de créer un ministère de l'Éducation. Pourtant, on propose de créer plusieurs autres ministères, mais pas un ministère de l'Éducation. On ne veut pas heurter l'Église. Il n'est pas question non plus, dans le programme de 1960, de nationalisation de compagnies hydroélectriques. D'ailleurs, René Lévesque aura beaucoup de mal à convaincre Jean Le Sage lui-même et d'autres ministres du gouvernement libéral d'aller dans ce sens, d'où l'élection précipitée de 1962. Il n'est pas question, dans le programme de 1960, de la Société générale de financement, de la Caisse de dépôt et de placement. Donc, c'est un programme audacieux, c'est un programme qui a du souffle, mais ce n'est pas encore un programme révolutionnaire. Maintenant, la campagne électorale. Premièrement, une campagne qui est très axée sur les chefs. Le slogan des libéraux, c'est le temps que ça change. On voit beaucoup Jean Le Sage, Jean Le Sage fait des assemblées, mais ne fait, mais fait beaucoup de, une campagne de proximité. On veut le voir avec des gens. Pourquoi? Parce que Jean Le Sage est considéré comme hautain par beaucoup de gens, et donc on veut le montrer plus humain. Le slogan de l'Union nationale, « Vers les sommets ». Alors, évidemment, les libéraux vont énormément se moquer de ce slogan, « Vers les sommets de la corruption », « Vers les sommets du chômage », etc. Ce qui m'a frappé dans la publicité de l'Union nationale, c'est que le chef Antonio Barrette et l'équipe et les stratèges, il n'y a aucun désormais. Il n'y a pas de… Avec nous, ça sera différent. La nouvelle Union nationale, pas du tout. On assume totalement le passé. On se veut même dans la continuité des prédécesseurs. On voit beaucoup de photos d'Antonio Barrette à côté de Paul Sauvé et à côté de Maurice Duplessis. Le site du Musée québécois de la culture populaire raconte que dès le début des années 60, Jean Le Sage imprime un nouveau style en politique. C'est un grand orateur, il a le sens de la formule et avec la télévision de plus en plus présente, le sens de l'image. D'abord opposé à des mesures radicales comme la création d'un ministère de l'Éducation ou à la nationalisation de l'électricité, il sait les défendre avec énergie une fois convaincu de leur bien fondé. Le Sage répète aux Québécois que l'État leur appartient, ils doivent s'en servir comme d'un instrument. Dans un sens, on peut affirmer que le Sage est l'inventeur de l'État québécois contemporain. Deuxième chose qui m'a frappé durant cette campagne, l'importance du facteur moral, la question civique, l'importance du thème de l'intégrité. En pleine campagne électorale, les abbés Gérard Dion et Louis O'Neill vont publier « Le chrétien et les élections » aux éditions de l'homme. C'est un manuel d'éthique chrétienne qui rappelle qu'un bon catholique se doit aussi d'être un bon citoyen. Ces mêmes abbés avaient critiqué les défauts de la campagne de 1956. Ils rappellent qu'un député, c'est d'abord un serviteur du bien commun. Le député n'est pas propriétaire des fonds qu'il distribue à gauche et à droite. Des rappels de base, juste pour dire aux citoyens ne vous sentez pas nécessairement pris au piège. Il y a aussi Richard Arès, un jésuite, qui va faire une intervention très sentie durant la campagne pour justement condamner ceux qui ont des pratiques électorales douteuses. Il y aura aussi même les ligues du Sacré-Cœur qui vont se mettre de la partie, qui vont faire signer aux candidats un engagement en vue d'élections plus honnêtes. Évidemment, tout le monde a signé. Qui est contre les élections honnêtes? Même René Lévesque va signer. Mais, dira-t-il, je veux un encadrement plus serré, je veux pas juste des vœux pieux, je veux une loi éventuellement. La campagne comme telle ne sera pas marquée par de grands scandales. L'Union nationale va accuser les libéraux de servir de leur énumérateur pour faire du recrutement politique. Pour la première fois, pour confectionner les listes électorales, il y avait deux personnes au lieu d'une seule. Avant, en 1956, en 1952, il y avait une seule personne nommée par l'Union nationale ou par le gouvernement pour faire les listes électorales. Ça pouvait des fois peut-être créer des problèmes. Là, on en nomme deux. Donc, il y en a deux. Un libéral, un unioniste, et là, l'Union nationale va dire qu'un militant libéral aurait quelque part, se serait servi de sa position pour faire du militantisme. Ce n'est pas un gros scandale. Mais, ce qui a été plus troublant et qui a fait plus de bruit, c'est le cas de l'affaire Honoré Pelletier. Honoré Pelletier est un cultivateur de Saint-Pakum de Kamouraska qui a été candidat du Parti libéral en 1956 dans Kamouraska et il dit publiquement que Joe Desbégin, en personne, lui aura offert 3 200 $ pour changer de camp. Donc, il révèle ça publiquement. Joe Desbégin va le poursuivre parce qu'il va dire que c'est faux et là, à la toute fin de la campagne, la cause va se rendre devant un juge et un juge, à deux jours de l'élection, va dire que la poursuite de Joe Desbégin n'a pas de bon sens. Selon Antonio Barrette, ça va vraiment faire mal paraître l'Union nationale, ça va rappeler peut-être ce passé ou ces pratiques douteuses et Antonio Barrette est resté très amer de cet épisode et en a voulu beaucoup à Joe Desbégin. Dernier élément qui me frappe, la campagne de peur de l'Union nationale contre les libéraux ne fonctionne pas en 1960. Ne fonctionne pas. D'abord, la question de l'autonomisme. On disait toujours que les libéraux sont à la solde des libéraux fédéraux. Le problème, c'est que l'Union nationale en 1960 est assez en bonne harmonie avec le gouvernement fédéral. Ce sont des conservateurs qui partagent beaucoup de sensibilité idéologique. Donc, ce n'est plus délicat d'accuser les libéraux d'être à la solde des libéraux à Ottawa. Ils ne sont plus au pouvoir. Ensuite, toute la question des libéraux crypto-communistes. Bon, alors, le Montréal matin, c'est cocasse, le 1er juin 1960, le Montréal matin, dans un petit entrefilet, dit la chose suivante. Pat Walsh, virgule, chef anticommuniste bien connu, a annoncé qu'il ferait la campagne contre René Lévesque. Fin de l'entrefilet. Bon, alors, ça veut dire que c'était normal de surveiller René Lévesque en tant que communiste. On sait aussi qu'un mystérieux René Lévesque se présente contre René Lévesque. Un homonyme se présente contre René Lévesque dans son comté de Montréal. J'ai étudié homonyme? Ce n'est pas ça? Oui. Alors, donc, un autre René Lévesque se présente contre le journaliste et le devoir va finalement le repérer, ce curieux, ce mystérieux René Lévesque et va le présenter comme un barbu. Évidemment, quand on est barbu, on est louche, qui écrit, je cite le devoir, qui écrit des vers et passe une partie de ses nuits dans un établissement beatnik de la rue Clark. Alors, comment on peut prendre sérieux un tel René Lévesque? Alors, pour l'Union nationale, il est décidément l'homme à abattre. Les libéraux, d'ailleurs, vont lui demander de faire des causeries à chaque semaine pour s'écasser. Les foules sont très nombreuses. Lorsque René Lévesque se pointe, les foules sont très, très nombreuses. D'ailleurs, à quelques jours du vote, on va tenir une immense assemblée à Montréal. Et il y aura trois personnes au Palais du commerce qui n'existent plus maintenant. C'était ici, au Palais du commerce. Donc, trois grands orateurs, Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme, René Lévesque. René Lévesque qui est une recrue. Il attire vraiment les foules. Dernier épisode cocasse. À la toute fin de la campagne, l'Union nationale va commanditer à travers une association qui s'appelle la Ligue pour l'autonomie des provinces, va commanditer un pamphlet qui sera écrit par Robert Rumeli, l'historien traditionnaliste bien connu, qui est l'auteur d'une œuvre très abondante, dont l'Histoire de la province de Québec en 41 volumes. Donc, Robert Rumeli va faire circuler un texte dans lequel il va dire « Méfiez-vous des libéraux, ces gens sont des gauchistes, ils veulent détruire l'Église en éducation et ils sont donc très dangereux. » On va même financer une causerie de Robert Rumeli pour propager de telles idées. La réplique de Jean Lesage est savoureuse, elle est cinglante. Il dit la chose suivante qu'il n'a pas de leçons de catholicisme à recevoir de cet importé que le peuple canadien-français a trop longtemps réchauffé en son sein, cette vipère qui le darde aujourd'hui dans ses idées. Alors, suffit d'importer, ça suffit. Bon. Le jour du 22 juin, magnifique journée ensoleillée, les bureaux du scrutin ouvrent à 9 heures, ferment à 18 heures 30. À l'époque, déjà, les employeurs étaient obligés de donner trois heures à chaque personne pour aller voter. Et autour du bureau de vote, il y a un scrutateur, un représentant, des représentants des partis. En gros, durant les jours qui précèdent, des bulletins marqués sont montrés en première page du devoir. ce qui vaut une visite de la sûreté provinciale au journal. Les parieurs de la rue Saint-Jacques croient que les libéraux vont la porter, mais de justesse. Et l'Union nationale, quant à elle, croit qu'elle va remporter 50 sièges. Le déroulement de la journée se passe assez bien, sauf dans quelques circonscriptions. À Montréal, on note des problèmes dans Saint-Louis, dans Laurier, dans Maisonneuve. À Saint-Jean-sur-Richelieu, 25 personnes seront arrêtées pour intimidation. À Québec, dans Québec-Ouest, le comté de Jean-Lessage, sur la rue Saint-Paul, il y a des partisans qui vont se narguer. La police va être en alerte toute la journée. Mais, en gros, ça ne sera pas si mal comme déroulement. À 19h38, le premier élu de l'Assemblée nationale, Antonio Barrette, qui remporte son comté de Joliette, dix minutes plus tard, c'est le seul député indépendant, Frank Henley. La soirée sera longue. Les résultats montrent des résultats assez serrés au niveau des comtés. Les libéraux vont recueillir 51 % du vote et l'Union nationale, 46 %. Les libéraux remportent 51 sièges, quand même, ce qui n'est pas énorme. Donc, c'est le jeu de disproportion électorale qui défavorise les libéraux. Le devoir, évidemment, les journaux vont distrer que le lendemain que les libéraux ont gagné, mais un fait intéressant, le Montréal Matin va indiquer la chose suivante, le lendemain d'élection, une lutte serrée. C'est la manchette du Montréal Matin. Le Montréal Matin ne concède pas la victoire le lendemain. Une lutte serrée, l'honorable Barrette réélu avec une majorité accrue. Alors, les journaux vont parler d'une soirée électorale enlevante qui ressemble à celle de 1944 ou celle de 1936 ou 1935. et vraiment, c'est une soirée, dit l'éditorial du Devoir, énervante, énervante. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Le discours de Jean Lesage est emphatique, le discours de victoire de Jean Lesage est emphatique. C'est plus qu'un changement de gouvernement, déclare-t-il, c'est un changement de la vie. Alors, sur sa lancée, il poursuit, cette victoire est la victoire du peuple du Québec. Le peuple méritait cette victoire, malgré les chaînes, il a voulu se libérer de l'esclavage. Alors, un journaliste lui demande, mais par où allez-vous commencer? Réponse de Lesage, je tiens d'abord à avertir tous les ministres et les fonctionnaires de ne rien sortir du Parlement. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour que la lumière se fasse sur l'administration de l'Union nationale. Donc, d'aucune façon, Jean Lesage ne salue de façon magnanime ses adversaires, comme ça se fait en général. Il flanque des policiers aux portes de chaque ministère. Antonio Barrette va rester à son siège, va être confirmé dans son poste par le caucus, mais très rapidement, les disputes vont se poursuivre avec Bégin et Martineau. Il va quitter en 1961, sera remplacé par Daniel Johnson. Alors, je conclue. En 1960, les Québécois, si on en juge par l'enquête de Maurice Pinard, n'attendaient pas d'être libérés. Ils attendaient même assez peu de la politique. La mort de Duplessis, la mort de Paul Sauvé et même la présence d'un gouvernement conservateur à Ottawa ont évidemment nuit à l'Union nationale. mais il aurait suffi d'un programme plus vigoureux, plus visionnaire et de quelques personnalités marquantes pour que le vent puisse peut-être changer. Cela dit, le Parti libéral a joué les bonnes cartes, celle de l'intégrité, celle de la vision, celle de l'équipe compétente, celle d'un nationalisme renouvelé et je dirais même celle surtout de la foi dans la politique. Parce que ce qui semble irrésistible dans la campagne libérale de 1960, c'est son élan, c'est son énergie, c'est l'espoir qu'elle suscite. Et vous me permettrez une petite citation d'un auteur bien connu. Au pays du Québec, écrivait Louis Aymond, rien n'a changé, rien ne changera parce que nous sommes un témoignage. De nous-mêmes et de nos destinées, nous n'avons compris clairement que ce devoir-là, persister, nous maintenir. Et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore, « Le monde se tourne vers nous et disent, ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. Nous sommes un témoignage. » Fin de la citation. Eh bien, pour Jean Le Sage, Georges-Émile Lapalme, René Lévesque, il ne fallait pas seulement il ne fallait pas seulement durer, mais vivre, pas seulement se maintenir, mais s'affirmer, pas seulement résister, mais prendre sa place. Au pays du Québec, les choses allaient changer, les choses pouvaient changer. Il ne s'agissait peut-être pas d'un changement de la vie, mais d'une nouvelle attitude face à l'action collective qui, pour le meilleur et pour le pire, allait profondément transformer le Québec. Merci beaucoup. 10 journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous sur Ma TV et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada